... Mandela, aujourd'hui, quels sont les éléments qui amènent le monde entier ? Et c'est même un fait rare dans l'histoire de la coupe, qu'un noir, un homme politique noir, soit autant célébré par une idée qu'on peut faire de l'ensemble. Et qu'est-ce qui fait cette force ? Ce n'est pas seulement la force de Mandela, la renaissance de l'Afrique est en marche. Et en 2006, j'avais publié un livre en Allemagne avec le titre «Afrique est un autre, Africa est un tout comme ». C'est-à-dire l'Afrique est en marche, l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité, c'est l'Afrique. Vous devez comprendre que l'Afrique, ce n'est pas seulement dans l'histoire, mais aujourd'hui l'Afrique est en train de donner ses meilleurs fils et ses meilleurs fils à l'humanité. N'oublions pas que même si Obama est un Américain, ce n'est pas l'arrière-arrière-petit-fils, mais c'est le fils d'un Africain, du Kenya. Et vous savez, comme les choses, nos ancêtres savent aujourd'hui, maintenant que Mandela est en train de partir, Obama est arrivé, il est venu. Aujourd'hui, Obama est en Afrique du Sud. Et je pense qu'il n'y a aucun homme politique ou religieux sur cette terre aujourd'hui qui a duré comme ce noir qui s'appelle Madiba. Je te demande pourquoi Nelsomar est-il. Parce qu'il a donné le meilleur de lui-même en restant africain. Parce que quand vous venez sur cette terre, vous savez que Mandela, c'est un chef traditionnel, mais qu'il n'a pas voulu assumer ce rôle pour faire ce qu'il a fait. Mais il a gardé sa tradition africaine. Vous êtes là pour donner le meilleur de vous-même à votre société. Vous êtes là pour partager. C'est ça la philosophie africaine. Tandis que la philosophie occidentale qui gère l'humanité, c'est que tu es là pour toi-même. D'abord, tu es là pour accaparer, pour exclure les autres, pour que toi, tu puisses être devant. Mandela, ce n'est pas ce qu'il a fait. Mandela a accepté même le sacrifice d'être en prison pendant 27 ans. J'ai été à Robben Island. J'ai vu la cellule de Mandela. Une toute petite cellule, avec sa couverture, qui est encore probablement aujourd'hui. Donc ce monsieur a accepté, il a renoncé. Le renoncement de soi pour la cause de son cœur. Et quand vous allez à Robben Island, vous voyez qu'il n'y avait même pas accès. Vous ne pouviez même pas accéder là-bas. Et puis quand vous étiez là-bas, vous l'avez amené, il n'y avait même pas fini. Il n'y avait pas moyen. Et vivre donc comme ça 27 ans sans perdre ce pour quoi il est parti là-bas. Sans renoncer. On lui a tout proposé. Il n'a pas accepté de trahir. Qu'est-ce qu'on vient par exemple proposer pour ça ? Mais Mandela aurait pu aussi être un grand chef d'un ban tout ce temps. N'est-ce pas ? Avec beaucoup d'argent. Est-ce qu'il a accepté ça ? Il s'est dit non. Nous sommes dans ce pays qu'on appelle l'Afrique du Sud. N'est-ce pas ? Il faut que nous soyons tous les fils de ce même pays. Indépendamment de la couleur de la peau, indépendamment de la philosophie de la personne. C'est-à-dire que Mandela a voulu être ce chef, ce roi qui est là pour que tout le monde partage ce qu'il y a dans le pays. Et je dis bien que c'est pour ça. Même quand il est sorti, est-ce qu'il a accepté d'être corrompu ? Donc il a refusé la corruption jusqu'à la fin. Et il a... Ce n'est pas seulement un chef politique. C'est un chef éthique. Et je vais vous surprendre peut-être. Vous savez que Mandela, il y a peut-être encore trois ans, était sur la liste des terroristes des États-Unis. Puisque les États-Unis ont leur liste ou ils classent les terroristes. On a enlevé Mandela de cette liste il y a peut-être trois ans. Chaque fois que même chef d'État voulait aller aux États-Unis, il fallait toujours qu'on fasse une exception que ce terroriste-là vienne aux États-Unis. Donc c'est un message fort que Mandela envoie à l'Afrique et à l'humanité. Au Cameroun, vous aviez, ou sur Aïdjo, les subversifs. Ce qu'on appelait les subversifs. Qui n'avaient pas accès, qui n'avaient droit à rien. Sur le président Biya, vous avez le terme opposant. C'est-à-dire ceux qui doivent être exclus. Mandela est en train de dire mais attention, j'ai sacrifié ma vie pour que l'Afrique reprenne sa philosophie de partage. C'est-à-dire que vous êtes le fils d'un même pays. apportez toutes vos mains pour que les trous de la jarve percée, n'est-ce pas, ne laissent plus passer l'eau. Et Mandela, que vous soyez blanc, noir, américain, il dit non, faisons ensemble. Faisons ensemble pour sauver le pays, pour sauver l'humanité. Et vous voyez le résultat. Il est malade, c'est les nations du monde entier qui viennent. Cette option qu'il prend à sa sortie de prison, au moment où les Noirs se disent c'est le moment d'en découdre avec ces blancs qui nous ont tant pris, cette option qu'il prend de dire rassemblons, faisons ensemble, même avec l'opposition dans son propre camp. Comment vous percevez cette façon de Mandela de faire ? C'est du réalisme politique. C'est quoi exactement ? Il faut d'abord que les gens sachent que pendant la partaille, on avait fait plusieurs points. Et on avait fait un plan qui disait que si jamais les Noirs arrivent à prendre le dessus, on avait déjà acheté des terrains en Amérique latine pour les Blancs. Que les Blancs devaient donc partir avec leur argent en Amérique latine. Dans cette bibliothèque, vous allez trouver des documents sur cette question-là. Mais qu'est-ce que Mandela a fait ? Mandela a toujours dit que ce pays, c'est pour nous tous qui sommes là. Blancs, noirs, mais il faut qu'il y ait justice. Il ne faut plus qu'il y ait discrimination. Donc, c'est-à-dire que c'est encore une fois, c'est ça le roi africain. Le roi africain, il est là pour rassembler son peuple. Et non pas pour le diviser, et non pas pour mettre les uns contre les autres. Le roi africain est celui qui dit « Toi, apporte ton intelligence, puisque tu es intelligent. Toi, apporte ton argent, puisque tu es l'argent. Toi, apporte la force de tes muscles. Et nous essayons de construire le pays. » C'est ça que Mandela a fait. Parce qu'il aurait pu dire « Bon, puisque vous, les Blancs, vous nous avez matés, vous avez fait de nous des sous-hommes pendant tout ce temps-là. Maintenant, nous aussi, on va vous montrer. » Mais ce n'est pas ça la philosophie africaine. Du pouvoir. La philosophie africaine du pouvoir, c'est construire le pays. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, maintenant, il faut recevoir la conjoncture internationale. N'est-ce pas ? Mandela a été libérée après la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que c'était à un moment où le conflit Est-Ouest finalement rendait caduque ces oppositions-là. Et en même temps, n'oubliez pas que l'économie, c'est ça qui joue le rôle essentiel. Qui avait investi en Afrique du Sud pendant la bataille ? Ce sont les Occidentaux. Ce sont les... C'est eux, les Américains, les Allemands, les Français. C'est eux qui avaient investi en Afrique du Sud et qui, de par-là, soutenaient l'apartheid. Mais quand ils ont vu maintenant que dans ce contexte international-là, l'apartheid ne pouvait plus tenir. Parce que vous aviez quand même la libération tout autour. L'Angola était libérée, le Mozambique était libéré, etc. À partir de ce moment-là, il fallait bien négocier. Si leurs investissements-là, ils devaient continuer. Si leurs investissements-là ne devaient pas partir, il fallait donc bien négocier pour qu'il y ait une transition. Et je crois que le deal, c'était que vous, les Noirs, avec Mandela, vous, vous, le pouvoir politique. Mais l'économie reste entre les mains des Blancs. C'est-à-dire de ceux qui ont investi. Il a fallu qu'il y ait une politique de empowerment, de black empowerment, c'est-à-dire qu'on essaie de faire à ce que les Noirs, on les aide pour qu'économiquement, ils puissent aussi prendre empowerment. Mais ça va durer. N'est-ce pas ? On ne construit pas... C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre l'économie d'un pays comme ça en quelques années. Mais il faudra bien être Mandela. Donc c'est ça aussi la sagesse. C'est-à-dire le rapport des forces. Il a vu que si tous ces Blancs-là, si c'était la guerre maintenant, l'Afrique du Sud allait être détruite. Bon, et si tous ces gens enlevaient leur capitaux, les Américains, les Français, les Anglais, etc., l'Afrique du Sud allait être déstabilisée. Donc la sagesse, c'était de faire un compromis et puis de permettre à ce que le pays évolue. Et vous voyez la leçon qu'il nous a donnée. Mandela a donné une leçon magistrale au chef d'État africain. Malgré mes 27 ans de prison, je ne suis pas venu là pour régner et puis m'éterniser. Je suis venu pour que la transition ait lieu. Et après, je me retire pour permettre à la transition, justement, d'avancer. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Comme un roi africain. Quand tu vois maintenant que tu ne veux plus t'asseoir sur le trône parce que tu es vieux ou pour telle ou telle raison, tu dis, voici celui qui doit me remplacer. Moi, je me retire et il s'assoit sur le trône. Et c'est ce qu'il a fait avec ta bombeki. Et maintenant, ta bombeki, n'est-ce pas, le processus démocratique maintenant continue, c'est Zuma, etc., etc. Vous voyez, il peut mourir, enfin, pas mourir, mais il peut partir de l'autre côté en paix, en africain digne. Il a donné une leçon africaine magistrale à l'humanité entière. Voilà. Le compromis dont vous avez parlé a été perçu par beaucoup comme une trahison certains estimants que Mandela a préféré sacrifier sur le tel de sa propre réussite et même de son placement politique. l'avenir des Noirs sud-africains. La plupart, aujourd'hui encore, vivant dans des townships, vivant pauvres. On sait que lui, Mandela, sa son ex-femme, a souvent été de celles qui portent ce message avec aujourd'hui encore aussi un jeune de l'ANC qui a été mis à l'écart qui porte la même revendication. Comment comprendre cette opposition qu'on fait aujourd'hui entre un Mandela et quelqu'un qui a été un peu comme lui, Mugabe, qui ont pratiquement eu les mêmes parcours jusqu'à ce que les deux atteignent le pouvoir politique. Il y ait deux politiques complètement différentes. Encore une fois, je pense que Mandela c'est un sage. Un sage rassembleur. Est-ce que quand Mandela a pris le pouvoir, les sud-africains étaient déjà suffisamment formés au niveau des cadres pour prendre la relève économique? Est-ce qu'il y avait déjà une tradition entreprenariale des Noirs sud-africains quand Mandela a pris le pouvoir? Non. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste et voir où est-ce qu'on en était à cette époque-là. N'oubliez pas que les Noirs n'avaient pratiquement pas droit à l'instruction approfondie. Donc, je crois que c'est ce qui est en train de se faire maintenant et c'est tout à fait normal et justifié qui est cette revendication des Noirs qui disent que aujourd'hui nous sommes en 2013 et il y en a marre il faut que ça aille plus vite et je crois que ça va aussi aller plus vite mais il y a des choses si l'Afrique du Sud doit maintenir sa position de leader non seulement dans sa sous-région mais presque au niveau africain il faudra bien accepter un certain nombre de compromis qui ne sont pas des compromissions qui ne sont pas des compromissions mais Mandela a fait sa part il dit bon maintenant vous continuez moi il fallait que le plus dur c'était l'élimination de l'apartheid j'ai réussi avec vous à le faire maintenant vous continuez pour que la justice sociale soit effective et encore une fois n'oubliez pas que quand Mandela a pris le pouvoir il y avait des conflits dans les autres pays africains et on disait maintenant que l'armée de l'Afrique du Sud vienne intervenir et Mandela a dit non non l'armée sud-africaine n'est pas là pour aller intervenir comme elle l'a fait pendant la période de l'apartheid vous savez qu'ils allaient agresser tout le monde et Mandela a dit non ce n'est pas notre rôle et dans tout ça moi j'ai une pensée grâce à ma chaîne la femme de Nelson Mandela ou de Madiba la femme de Madiba la femme actuelle je crois qu'on n'en parle pas beaucoup moi j'ai beaucoup pensé à elle ces jours c'est que voilà cette femme vikin probablement veuve maintenant deux fois elle a été veuve la première fois quand son mari Samora Machel a été abattu dans son avion par l'armée sud-africaine blanche de la Pataille c'est l'armée sud-africaine blanche de la Pataille qui a tiré sur l'avion de Samora Machel et grâce à Machel était son épouse et c'est cette grâce Samora Machel qui a vécu ce traumatisme qui après quand Mandela a pris le pouvoir vous savez Mandela quand il a pris le pouvoir il était seul à la maison les gens ne savaient pas il était seul à la maison jusqu'à ce que tout le dise mais ça peut plus continuer comme ça après le travail on voit Mandela seul à la table etc et finalement il y a eu donc grâce à Machel qui est devenue la femme de ce Madiba et je dis voilà les vraies femmes africaines courageuses qui ont la tête haute et qui s'engagent mais maintenant pensons et on y pense aussi à elle elle qui est mozambicaine et qui est devenue sud-africaine par par alliance que voilà donc elle va encore rester vœu saluons cette femme pour son courage elle qui dit à nos jeunes générations voilà la femme africaine et Mandela finalement c'est un on est étonné on sait que la plupart des ceux qui ont souvent fait des révolutions en Afrique ont fini tuer et lui s'en sort jusqu'à sa mort et célébrer même pas l'Obsidem c'est une question qui revient toujours absolument c'est à dire vous savez chacun a son étoile vous avez eu des gens comme Thomas Sankara mais avant Thomas Sankara vous avez eu des gens comme Lumumba au Cameroun vous avez eu des gens comme Moumié comme Wanji comme Omniobé ils ont été assassinés mais Mandela lui il a eu cette chance parce qu'il ne faut pas dire que c'est parce qu'il était en Afrique du Sud dans un système anglophone Steve Biko Steve Biko a été assassiné jusqu'à ce qu'on casse son crâne pour être sûr qu'il est mort mais chacun a son étoile Dieu envoie chacun sur cette terre avec sa mission spéciale et je crois que Dieu avait décidé que ce monsieur là malgré toutes les difficultés non seulement il ne va jamais trahir il ne va jamais céder sur l'essentiel mais qu'il va vivre longtemps et qu'il va assurer sa mission jusqu'à ce que non seulement l'Afrique mais que l'humanité entière voit le nouveau chemin que l'humanité doit prendre c'est à dire accepter de partager et arrêter l'exclusion vous voyez ici novembre-décembre 1971 les investissements américains en Afrique du Sud parce que qu'est-ce qui a fait tenir l'Afrique du Sud de l'Apartheid ce qui a fait tenir l'Afrique du Sud de l'Apartheid c'est justement les investissements de l'Occident parce que l'Occident avait besoin de l'Afrique du Sud de l'Afrique du Sud rappelez-vous n'est-ce pas c'était comme le point le plus éloigné de l'OTAN et il fallait que l'Afrique du Sud contrôle le cap de bonne espérance pour l'OTAN donc il fallait renforcer et ça allait tellement loin que vous voyez ce livre-là de Nucléar Axis de Nucléar Axis de Barbara Rogers et Zedek S. Schervenka secret collaboration between West Germany and Southern Africa c'est-à-dire qu'il fallait donner la bombe atomique à l'Afrique du Sud de l'Apartheid il fallait que ce soit une puissance nucléaire la seule dans toute l'Afrique aujourd'hui les occidentaux disent que l'Iran ne doit pas avoir la bombe atomique mais ici il fallait donner la bombe atomique à l'Afrique du Sud de l'Apartheid parce que n'est-ce pas il fallait maîtriser le continent africain avec la bombe atomique de l'Afrique alors vous voyez donc heureusement qu'il y a eu des révélations périles ça fait beaucoup de bouquins au niveau mondial au niveau international à l'époque et bon finalement heureusement que ça n'a pas eu lieu alors quand maintenant on nous dit que Nelson Mandela est sorti de prison mais c'est parce que les investisseurs n'étaient plus en sécurité en Afrique du Sud c'est-à-dire que l'Apartheid et la lutte contre l'Apartheid avaient atteint un niveau tel que on ne pouvait plus sans... c'est une fois plus faire les affaires d'autant plus que le mur de Berlin était tombé on pourrait appeler le mur de Berlin le mur de Berlin est tombé en 1989 donc il n'y avait plus d'Est-Ouest mais il n'y avait tellement de raisons que Mandela reste en prison mais ce qu'il fallait se regarder ce sont les investissements vous allez en Afrique vous vous êtes aujourd'hui ces investissements américains ces investissements de l'Occident sont toujours là au matrimé